Bienvenue, bonjour et bienvenue à cette cinquième édition du MOCA, le Forum des cultures d'Afrique et des diasporas. Cette édition a lieu dans ce contexte exceptionnel du Covid-19, contexte de crise sanitaire, a lieu en digital, ce qui est pour nous une version exceptionnelle. Je vous prie déjà de pardonner, d'excuser ces quelques imperfections qui seront liées à cette toute première édition. Voilà, donc en fait, cette crise s'est imposée à nous, comme tout le monde le sait. Pour nous, ça a été synonyme de remise en question, ça a été synonyme finalement de questionnement profond et puis en même temps de désir de changement, d'évolution. Et c'est aussi dans ce sens que nous avons dessiné, préfiguré cette cinquième édition sous le signe justement du changement d'innovation. Pourquoi ? Parce que, bien entendu, vous le savez certainement, les peuples d'origine africaine et les peuples africains, de manière générale, où qu'ils soient, dans les diasporas, on n'échappe absolument pas à la règle, ont vécu plusieurs crises successives. Et en fait, ces crises ont déployé, ont généré énormément de choses, des rythmes, des musiques, des esthétiques, des récits. Et finalement, on s'est demandé aujourd'hui, avec cette crise du Covid, finalement, dans quel état d'esprit, cette diaspora, ces Africains d'origine, en tout cas, se déployaient. Et finalement, on a voulu questionner ces pratiques, questionner finalement leur capacité à se renouveler, à rebondir dans ce contexte si particulier. Et c'est ainsi que cette édition s'est dessinée. Donc aujourd'hui, nous allons démarrer par cette étude d'impact, puisque nous avons du coup, en voulant questionner, nous avons lancé plus précisément une étude. Donc nous allons questionner, nous allons rentrer dans la restitution de cette étude dans un premier temps. Et puis après, nous allons aller vers, finalement, certains de ces artistes, qu'ils soient musiciens, qu'ils soient danseurs, qu'ils soient auteurs ou hommes de médias. Nous allons évoluer vers, finalement, l'innovation en temps de créer, innover en temps de crise, donc avec un panel qui suivra un peu plus tard. Et puis nous allons également nous orienter vers, finalement, les femmes. Donc on parle de crise, certes, mais les femmes ont souvent été mises en marge, finalement, à la marge de notre société, qui a été souvent pensée par et avec majoritairement des hommes en front. Mais toutefois, les femmes de la diaspora, on se le rend compte. L'étude vous le montrera tout à l'heure, qu'elles se distinguent, se distinguent par leur panache, par leur audace. Et donc nous allons donner la parole aux femmes tout à l'heure pour voir, justement, comment ces femmes de la diaspora créent et génèrent de l'impact à travers leurs actions. Et puis plus tard, donc on parle de créer, et quand on parle de créer, souvent, on s'imagine être au devant de la scène. Et nous, nous avons voulu comprendre, justement, avec un acteur que vous connaissez certainement bien, Blick Bassi, finalement, ce que c'est que d'être devant et à l'intérieur des filières. Parce que souvent, quand on discute avec des artistes, « Oui, je n'ai pas de réseau, je n'ai pas accès au financement pour tout un tas de raisons. » Et finalement, quand on observe bien, il y a différentes manières d'entreprendre dans la culture. Et avec Blick Bassi, nous allons voir, justement, ce que c'est que d'être aussi bien au-devant de la scène, mais derrière le rideau, d'une certaine manière, dans les arcanes du métier et d'une filière qui est certainement l'une des plus dynamiques dans les industries culturelles africaines, qui est la musique. Et puis, les autres jours, nous allons déployer, je vous présente un peu le panel de ce mocha qui se veut exceptionnel, parce que pour une fois, nous allons effectivement proposer du contenu du lundi 2 jusqu'au dimanche 8. Et chaque jour, nous allons aborder différentes facettes. Aujourd'hui, c'est vraiment le changement, créer, entreprendre dans ce contexte. Demain, nous allons aller vers les diasporas, questionner un peu, finalement, qui nous sommes, nous, en tant que diaspora, terre d'exil ou pas d'exil, mais en tout cas, terre d'ancrage sur cette nation française pour ceux qui sont ici, mais pour ceux qui sont en Europe ou en Amérique ou ailleurs, la question souvent se pose. Finalement, quel est le mythe fondateur de cette diaspora ? Qu'est-ce qui sous-tend un peu nos initiatives ? Nous allons voir ça demain avec Hamzette Bakiri, et puis Simi Mevegué, et puis bien d'autres. Et puis, plus tard, nous allons aussi voir ce qui se passe en Belgique, parce qu'effectivement, il y a cette diaspora africaine qui est en Belgique, assez dynamique, on connaît certains de ses artistes, que ce soit des rappeurs, d'Amso, Stromae ou d'autres, mais avec Ayoko Mensah et d'autres, nous verrons demain comment justement ces diasporas en Belgique créent, innovent, et finalement, voir aussi comment est-ce que les institutions belges accompagnent aussi le développement, les projets de ces diasporas. Et puis, nous allons revenir aussi sur la France, sur Bordeaux, avec Pierre de Gaëtan Dicam, donc le créateur des journées des diasporas africaines à Bordeaux. Donc, nous allons voir effectivement comment est-ce que ces diasporas se meuvent plus largement dans les territoires. Et puis, mercredi, pardon, mercredi 4, nous serons plutôt du côté de l'image. Nous allons travailler sur le branding, questionner à travers le parcours de Johan Pratt, à travers Nabila IH, leurs entreprises, finalement, leurs compétences. Comment est-ce qu'aujourd'hui, justement, ces diasporas, à travers ces projets, à travers ces personnalités, se retrouvent aussi, collaborent avec les marques, avec les annonceurs ? Donc, on va vraiment rentrer sur cette question-là. Et puis, un peu plus tard, nous évoluerons sur, finalement, le personnel branding, l'accompagnement au développement de son business et pour permettre justement aux artistes, aux entrepreneurs, de mieux comprendre aussi comment, finalement, se positionner aujourd'hui. Et puis, jeudi, c'est une journée exceptionnelle parce que nous serons vraiment focus sur l'industrie musicale. Comme je le disais tantôt, c'est certainement l'industrie la plus dynamique où, je dirais, les acteurs de la diaspora africain, de manière générale, performent le plus. Ça ne veut pas dire qu'on est bon qu'à ça, parce que souvent, on l'entend souvent. Pas du tout, mais c'est vraiment un territoire, en tout cas une industrie sur laquelle nous sommes extrêmement présents en tant que diaspora. Quand on regarde le top des musiques en France ou même aux États-Unis, il n'est pas rare de trouver justement des musiques d'origine africaine, d'ascendance africaine. Donc, jeudi, nous aurons justement autour de cette table deux grandes personnalités de l'industrie musicale. Nous avons d'abord Jean-Noël Tron, le patron de la SACEM. Je vous invite vraiment à vous connecter parce que souvent, on se dit, c'est quoi la SACEM ? Finalement, comment est-ce que ça fonctionne ? Et dans ce contexte très particulier où les artistes ont annulé leurs tournées, ne peuvent plus jouer ou sont parfois cantonnés à jouer sur Internet, vous allez pouvoir les questionner, écouter aussi tout ce qui est en train de se passer sur l'industrie musicale, puisque tout est en train de bouger. Et on ne le dit jamais assez, on ne le sait pas assez. La musique préfigure souvent des usages de toutes les industries culturelles. Quand le digital est arrivé, c'est d'abord dans l'industrie musicale qu'on a essuyé les plâtres. Et une fois que ça a été fait, l'industrie du cinéma et toute l'industrie du livre se sont aussi adaptées. Donc, il est important de comprendre aujourd'hui comment justement la musique s'adapte dans ce contexte. Donc, Jean-Noël Tron sera là, Jean-Philippe Thielet aussi, qui est le président du Centre national de la musique, qui est ce nouvel organisme. Donc, dans le cinéma, il y a le CNC. Et dans la musique, aujourd'hui, il y a le CNM, qui est le Centre national de la musique. Donc, avec eux, nous allons voir toutes les mesures qui sont mises en place pour accompagner finalement les acteurs dans ce temps de crise. Parce que finalement, on va dire depuis mars jusqu'à certainement l'année prochaine, toutes les tournées sont annulées. Donc, très peu de revenus, très peu de diffusion. Les boîtes de nuit sont fermées. Pour ceux qui sont dans les musiques urbaines, c'est très pénalisant. Énormément de magasins ne jouent plus de musique. Enfin bref, la musique ne se joue quasiment qu'exclusivement en radio ou sur les plateformes de streaming. Ce qui veut dire que tous les artistes qui ne vivent que de scène vont être extrêmement pénalisés. Donc, je vous invite vraiment à suivre cette table ronde-là particulièrement. Et bien entendu, elle sera accompagnée par Eric Bellamy, qui est producteur de spectacles. Donc, qui sera là aussi pour challenger et puis en même temps apporter son expérience. Parce que le connaissant, il a dû annuler toutes ses tournées de cette année. Donc, pour lui qui a plusieurs salariés dans son entreprise, ça a un coût, ça pèse énormément de se dire est-ce que je diminue mes salariés, mes ressources humaines qui pourraient m'aider à rebondir l'année prochaine ? Comment est-ce que je m'adapte dans ce contexte ? Donc, Eric Bellamy sera là aussi pour questionner finalement Jean-Noël Tron et Jean-Philippe Thielet et voir comment on va pouvoir se sortir de cette crise dans cette industrie-là. Et puis, vendredi, donc, je déroule, je termine le programme et puis nous rentrerons de plein pied dans ce mocha. Et puis, vendredi, donc là, c'est une journée plus particulièrement tournée vers le continent africain. Donc, nous allons interroger trois parcours exceptionnels Adama Paris, Moussa Sombounou et le troisième. Le nom va me revenir, je vous prie de m'excuser. Paola Audrey. Donc, ils sont trois acteurs de la diaspora, l'une dans les médias, l'autre dans la musique et la troisième dans l'industrie de la mode qui ont décidé de rentrer sur le continent africain. C'est une vraie tendance qu'on observe depuis une dizaine d'années et je pense qu'avec ce contexte de crise, beaucoup de questionnements sont en train de, je dirais, de se faire dans la tête de nombreux d'entre vous et d'entre nous de manière générale. Donc, avec eux, vous allez voir finalement quelles sont les stratégies qui sont mises en place, par quoi ils sont passés, quels sont les écueils à éviter et puis finalement, quels sont les schémas parce que pour les uns, c'est l'entrepreneuriat, pour les autres, c'est le salariat. Donc, voilà, je vous donne vraiment l'opportunité, en tout cas, nous vous donnons à travers le MOCA l'occasion de questionner trois parcours exceptionnels parce que quand vous allez apprendre à les connaître, vous allez vraiment comprendre de quoi je parle quand je parle d'exceptionnels. Et puis, plus tard, nous verrons aussi les stratégies des médias et des plateformes digitales dans la diffusion du contenu africain et de la diaspora. Donc, le vendredi, ça va être une journée qui va être beaucoup plus orientée puisque le Centre des cultures d'Afrique et le MOCA, c'est aussi le pont entre la diaspora et le continent africain. Donc, il y a toujours ce dialogue puisque nous sommes perpétuellement dans la circulation quand on est finalement ici et concret et qu'on a envie de diffuser, de toucher des publics proches ou plus ou moins éloignés. Voilà. Et puis, le samedi et le dimanche, donc là, nous avons deux journées incroyables. Donc, le samedi va être dédié au public parce qu'on parle souvent de créateurs, d'entrepreneurs, mais le troisième acteur là-dedans, c'est souvent le public. Et donc, nous aurons justement deux tables rondes dédiées à ce public. La première, donc, entreprendre vers les jeunes publics et puis la deuxième, donc, créer avec le public. Donc, c'est une petite innovation pour nous cette année parce que finalement, quand on travaille sur le digital, on pense tout de suite au public. C'est vrai que quand on travaille sur C, on pense aussi sur le public, mais ça a été une autre réflexion et finalement, on a voulu intégrer et les artistes qui travaillent avec les publics et puis tous ces producteurs aussi qui pensent aux enfants, aux future générations, quel type de contenu leur proposer. Ce sera avec Laurie Peseron, avec un tour de table incroyable. Voilà. Et puis, le samedi, c'est le dimanche, pardon. Le dimanche, ce sera le dernier jour du MOCA, comme l'année dernière. Donc, nous avons initié ce final un peu particulier qui est dédié justement à la transmission, à l'héritage. Donc, justement, nous allons commencer avec Afrique anti-Europe héritage partagé. Donc, la question se pose toujours puisque nous sommes, je dirais, depuis le triangle, le commerce triangulaire jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours alliés sur ces différents territoires par une histoire et par aussi un patrimoine culturel commun. Donc, nous allons aborder cela avec trois invités que je vous invite à découvrir sur notre site internet. Dominique Toliot, Maude Villaret et puis, bien sûr, Taboué Gomi, qui est directeur de programme à l'UNESCO. Et puis, nous allons clôturer cet après-midi avec deux parcours d'exception. Le premier, donc, Sylvie Laporte, comédienne incroyable qui a été la première africaine à se produire sur la cour d'honneur au Festival d'Avignon dans les années 80 avec, à qui je fais un clin d'œil, donc, Emila Bossolombo. Et puis, nous allons terminer cette journée et ce MOCA, puisque nous avons parlé de mythes fondateurs de la diaspora. Et je pense qu'à elles deux, elles ont vraiment incarné l'une des fondations de ce mythe-là dans les années 90 à travers leur projet qui préfigurait déjà de ce que nous vivons aujourd'hui quand Léonora Miyano parle d'Afropéa. Eh bien, elles, les Nubianes, c'était déjà à l'avant-garde à travers leur concept de New Soul afropéenne. Donc, elles seront là pour nous raconter leurs 25 ans d'histoire qui leur ont mené de l'Afrique, du Tchad, où elles ont grandi, jusqu'en France et puis en Amérique, où elles ont été consacrées, nominées plusieurs fois au Grammy Award et récompensées au Soul Train Award. Donc, pour vous dire que, voilà, nous avons là un beau panel. Donc, je vous souhaite de passer un très, très bon MOCA, de suivre toute cette actualité sur notre site Internet www.le-moca.com pour accéder à l'ensemble de ces conférences. Mais tout de suite, je vais vous proposer une toute petite, pas une page de pub, mais, comment dire, je vais vous proposer de voir le teaser du MOCA et nous allons démarrer ce, comment dire, cette restitution sur l'étude d'impact, sur les conséquences du COVID, sur les acteurs de la diaspora. Juste après cette petite page de publicité, si je peux dire. Est-ce qu'ils ont le son ? Je sais que je ne suis pas la seule personne à avoir pensé à un tel projet. Parmi vous dans la salle, il y a beaucoup d'acteurs culturels qui en ont rêvé toute leur vie. Toutes nos Afriques avaient besoin d'avoir un point où on pouvait se retrouver et peut-être fabriquer une Afrique. Et apprendre et s'apprendre. La culture est le socle sur lequel est assis un individu. C'est important d'avoir ce genre de rencontre pour nous permettre de nous enrichir les uns les autres. Ce forum est extrêmement intéressant, d'un très haut niveau. On s'inscrit dans le futur, dans la durée. Le talent, c'est vous. L'inspiration, c'est vous. Et l'avenir de demain, c'est vous. Le moca, c'est la plateforme des créatifs, des artistes, des entrepreneurs de la culture africaine et aussi afro-diasporique. Le moca, depuis 4 ans, nous faisons venir des professionnels du continent africain, de la diaspora ici en France. Le tout, c'est d'échanger sur nos métiers, notre réalité, comment on construit, comment on monte des projets, comment on les développe. Donc, on fait venir quelques success stories. La journée, des conférences, des networking, des ateliers et le soir, des concerts. Voilà, donc nous sommes de retour pour cette restitution. de l'étude d'impact dédiée aux acteurs, aux artistes, entrepreneurs, donc de la diaspora. Donc, je vous demande juste un petit instant, le temps de vous proposer ce PowerPoint. Voilà. OK. Donc, en fait, cette année, nous avons vécu le premier confinement au mois de mars, qui a duré à peu près deux mois et demi, trois mois. Donc, à l'issue duquel, finalement, nous avons échangé au Centre des cultures d'Afrique avec bon nombre d'artistes, que ce soit dans la musique, le cinéma, le théâtre, la littérature et les arts visuels, des photographes notamment. Et tous, effectivement, vivaient cette période avec beaucoup, beaucoup d'interrogations. Je pense que pour tous, ça a été un choc tout d'abord. Et puis, parce que les dates s'annulaient, parce que les expositions s'annulaient, parce que tous les déplacements qui étaient pensés pour co-créer des projets pour produire, même en Afrique ou ailleurs, tout a été annulé, complètement gelé. Et finalement, quand, à la sortie de ce confinement, lorsque nous sommes arrivés au mois de juin, nous sommes demandés, bon, finalement, s'il n'était pas nécessaire de regarder, de prendre en compte cette réalité, parce que nous savons depuis cinq ans maintenant que nous produisons le MOCA et qu'entreprendre dans la culture est déjà une réalité, un challenge en soi pour beaucoup d'acteurs culturels. Mais entreprendre dans la culture, lorsqu'on est issu des diasporas, il y a un double challenge qui est lié finalement souvent à ce que nous l'avons remarqué et c'est une chose maintenant qui se sait, qui est marqué par l'éloignement de la diaspora, de ses publics, des dispositifs institutionnels. Et puis surtout, c'est marqué aussi par une réalité qui est liée à un désir peut-être naturel d'entreprendre. Et donc du coup, nous avons voulu comprendre un peu mieux, rentrer dans cette étude pour finalement, un, mieux identifier et comprendre l'impact de cette crise sur ces acteurs-là. Et puis deux, de voir aussi ensemble quelles étaient les mesures à prendre, quelles étaient finalement les idées, les initiatives qui pouvaient être portées pour sortir et relancer les projets à l'issue de la crise. Donc voilà, nous allons démarrer et nous avons donc interrogé 184 artistes et entrepreneurs sur tout le territoire, comme je le disais tantôt sur toutes les disciplines artistiques. Donc nous leur avons proposé 39 questions à peu près sur différents thèmes. Et ce questionnaire a été relayé aussi bien sur notre site internet via les réseaux sociaux. et cette étude a eu lieu et ça a pu se faire aussi grâce au soutien d'une sociologue donc Saïda Barkat Daoud qui devait être avec moi cet après-midi qui malheureusement est retenue qu'il y a eu un empêchement et vous prie de l'excuser. et vraiment au nom de toute l'équipe nous la soutenons dans ses projets et nous espérons qu'elle pourra surmonter avec panache et tous ces jours qui viennent. Voilà, donc revenons dans l'étude. Donc finalement, quand on fait un premier état des lieux, on se rend compte que tout à l'heure je vous parlais des femmes de la diaspora et voilà une donnée qui nous est apparue qui nous est vraiment apparue en pleine face c'est que la majorité des acteurs qui ont répondu sont des femmes sont des femmes d'un âge moyen de 35 ans donc résidant majoritairement en Ile-de-France parce qu'effectivement la plus grande partie de la diaspora elle se trouve quand même en Ile-de-France il faut bien le dire et donc les femmes sont celles qui finalement sont les publics font partie du public le plus représenté donc à hauteur de 58% 41% pour les hommes on n'est pas on n'est pas en reste de tout ça et c'est vrai que c'est une tendance qu'on observe depuis quelques années on le voit bien au MOCA c'est que des projets portés de plus en plus avec des projets structurels souvent sont bien souvent portés par des femmes et des jeunes femmes de 35 ans voire bien moins de 35 ans donc au niveau des tranches d'âge la moitié des répondants ont plus de 35 ans donc on va dire à peu près une dizaine d'années entre 10 et 15 voire 20 ans de métier et puis effectivement nous avons quand même 26% des répondants qui ont plus de 50 ans donc on va dire qui ont entre 20 et 30 ans de métier ce qui est quand même une donnée importante ce qui veut dire que dans la diaspora à plus de 50 ans il y a encore énormément d'acteurs et d'actrices qui pratiquent et qui sont qui sont très très dynamiques donc au niveau effectivement au niveau de la cartographie 72% sont de nationalité française c'est une donnée qui je vous avoue est pour nous un peu un peu sommaire parce que finalement qu'on soit de nationalité française ou binationaux ou encore de nationalité étrangère finalement on considère que tout ça toutes ces populations font partie du même corpus culturel et créent et diffusent souvent dans les mêmes conditions donc c'est vraiment à titre indicatif que nous avons pris cette donnée voilà donc concernant le véhicule structurel puisque c'est quand même de ça dont il s'agit entreprendre cette affaire de structure aussi à un moment donné soit on est un artiste et auquel cas on agit en nom propre et lorsque on se constitue en structure en entrepreneur en entrepreneur culturel quel est le véhicule choisi bien souvent et on le savait et l'étude le précise l'association reste je dirais l'outil le plus le plus le plus comment dire le plus sollicité le plus utilisé quelque part pour les entrepreneurs et est-ce à dire que c'est une spécificité de la diaspora je pense que c'est une spécificité qui est quand même liée au milieu culturel de manière générale avec une grande partie d'entrepreneurs ça pour le coup c'est certainement une donnée à observer analyser puisque quand on sait l'éloignement justement des dispositifs structurels monter une association c'est ce qui veut dire derrière aller demander des subventions et tout ça alors qu'effectivement lorsqu'on choisit le statut d'entreprise on peut directement exercer sans demander de compte entre guillemets à personne donc c'est voilà donc ça c'est une donnée intéressante à voir et s'agissant de ceux qui ont des structures aujourd'hui 86% des répondants ont moins de 5 salariés donc voici une donnée très très importante parce que quand il s'agit de porter des projets d'aller chercher des financements et en même temps promouvoir créer développer des projets sur le moyen voire le long terme lorsqu'on a moins de 5 salariés souvent ça devient une aventure parce qu'on le sait bien on ne va pas se le cacher c'est une réalité dans le milieu c'est que bien souvent les acteurs qui portent des structures ont une, deux, trois ou quatre casquettes donc dire que 86% des acteurs ont moins de en tout cas 86% des acteurs culturels ayant des structures ont moins de 5 salariés ça questionne quant à leur capacité bien entendu à développer des projets sur le long terme et à pérenniser même leur activité surtout dans ce contexte voilà concernant les secteurs d'activité comme je le disais tantôt la musique est fortement représentée je dirais la moitié des répondants quasiment sont issus du spectacle vivant en tout cas plus de la majorité sont issus du spectacle vivant et en grande partie de la musique viennent après bien entendu le cinéma l'audiovisuel la littérature et les arts plastiques viennent après même si ce sont des secteurs aujourd'hui qui sont de plus en plus dynamiques mais on reste quand même très orientés sur le spectacle vivant de ce côté-ci donc effectivement on a voulu savoir avant de questionner les conséquences du Covid sur le 2020 on a voulu savoir finalement où est-ce qu'on en était pour la période 2019 et on se rend compte que effectivement 76% des répondants perçoivent moins de 50% 50 pardon non pas 50% 50 000 euros en tout cas génèrent moins de 50 000 euros de chiffre d'affaires tout à l'heure on a vu la difficulté structurelle en tout cas la difficulté à avoir effectivement du personnel et donc forcément à développer son activité ce qui a pour conséquence obligatoire de limiter aussi les revenus lorsqu'on n'a pas une équipe par exemple lorsqu'on nous sommes dans la musique et qu'on n'a pas son équipe autour qui peut gérer aussi bien la diffusion des éditions si on n'a pas d'éditeur mais qu'on doit tout gérer en interne ou lorsqu'on a une compagnie théâtre et qu'on a besoin de chargées de diffusion pour des marchés et les festivals et les scènes nationales ou autres en France comme à l'étranger il devient très très difficile de générer suffisamment de revenus donc on est face à cette réalité là donc du coup 60% des acteurs plafonnent à 20 000 euros à peu près 20 000 euros de chiffre d'affaires ou en tout cas de revenus donc quand on rentre voilà de plein pied sur la situation de 2020 le constat est très évident donc il y a une baisse drastique de l'activité qui est liée finalement à l'arrêt de la diffusion aussi bien des spectacles que ce soit de la danse, théâtre et encore plus de toutes les tournées qui ont été annulées ou des expositions ou autres forcément donc nous savons que cette crise va renforcer les inégalités parce que ça on l'a beaucoup entendu dans les informations mais une bonne partie de ces acteurs sont souvent issus aussi des milieux je ne vais pas dire précaires pour faire bien de dire qu'ils sont issus de milieux précaires mais étant dans l'éloignement des circuits balisés nous savons très bien la réalité des industries culturelles en France c'est que que ce soit le spectacle vivant que ce soit même l'industrie musicale ce sont des activités qui sont financées ou co-financées par le métier que ce soit les sociétés de gestion collective qui perçoivent les droits ou que ce soit la DRAC qui finance grandement le spectacle vivant que ce soit en tout cas il y a tout un appareil qui accompagne justement et qui permet aux acteurs aux compagnies aux artistes des différents métiers de pouvoir se maintenir et quelque part travailler avec un filet et je dirais que si dans la plupart pardon la plupart des acteurs de la diaspora qu'on a pu rencontrer depuis même le début du MOCA en 2016 et encore plus pendant cette étude affirme bien que n'étant pas dans ses dispositions pendant la crise il se retrouve sans filet c'est-à-dire absence de revenus pas de revenus complémentaires donc difficulté finalement à surmonter quelque part de surmonter les revenus les besoins de base donc je vous parlais tout à l'heure d'annulation des programmations voici une des réalités la diminution de l'activité le chômage partiel très peu ont pu en bénéficier seuls ceux étant salariés ont pu en bénéficier 38% ont complètement cessé leur activité donc ça c'est c'est une réalité objective donc l'impact de la crise sanitaire bon bah c'est traduit par une chute des revenus donc je pense que les graphiques sont assez clairs 44% sont retrouvés avec moins de ont perdu plus de 10 10 KE donc 10 000 euros 37% ont perdu entre 10 et 50 000 euros de revenus pour ceux qui ont des structures plus développées qui génèrent beaucoup plus de chiffres d'affaires moi 5% d'entre eux ont quand même perdu une baisse de revenus de plus de entre 50 et 100 000 euros donc ça traduit quand même une certaine réalité donc l'impact de la crise sanitaire donc 55 55% des acteurs donc sont sans revenus d'appoint ce qui veut dire que nous avons eu à discuter encore très récemment avec des artistes qui voyaient arriver poindre ce deuxième confinement et nous avouaient que depuis ça fait plusieurs mois qu'il n'y a absolument plus de revenus en fait s'il n'y a plus de concerts ça veut dire qu'il n'y a pas de revenus donc pour ceux qui génèrent des revenus dans la musique c'est parce que à un moment donné leur musique est diffusée ou tout simplement parce qu'en 2019 fin 2019 ils ont eu une actualité mais depuis le début de 2020 et je ne vous cache pas 2021 est en train d'arriver 2020 ayant été une année blanche on s'attend à vivre des moments très très difficiles et là voilà pour ceux qui ont eu des revenus cette année 26% des droits d'auteur mais l'année prochaine on va se demander justement s'il y aura des droits d'auteur sachant qu'on a eu une année blanche donc on risque de descendre très semblablement à 5% donc 48% ont en termes de revenus d'alternatifs des salaires pour ceux qui sont qui sont embauchés par des sociétés ou qui font partie d'associations en capacité de salariés voilà donc cela je pense ce sont les 12% qui ont pu bénéficier du chômage partiel parce que nous le savons tous quand on est entrepreneur il n'y a pas de chômage partiel il n'y a pas de chômage tout court la plupart du temps voilà donc et quelle a été justement l'alternative à cette baisse d'activité je pense que tout le monde l'a vu depuis et très tôt même je pense depuis le mois de mars fin mars on a commencé à voir les artistes et les promoteurs s'emparer justement d'instagram faire des lives des lives sur youtube facebook zoom enfin bon zoom a été utilisé pour des réunions pour des sessions de travail et instagram beaucoup beaucoup et pourquoi pour des conférences des formations pour certains des performances pour d'autres alors quant à la question des performances nous verrons justement avec Jean-Noël Tron jeudi prochain justement qu'en est-il des revenus et qu'en est-il des négociations justement avec des plateformes comme youtube facebook surtout facebook puisque la plupart des artistes qui ont fait des lives les ont fait sur facebook instagram bon c'est la même c'est le même groupe donc on verra ce qu'il en est pour le prochain confinement qui est dans lequel nous sommes entrés donc le confinement et la première vague de confinement a eu lieu très tôt donc le gouvernement s'est mobilisé un certain nombre d'acteurs ont mis en place finalement des dispositifs d'aide et on a voulu savoir nous finalement quels sont ceux qui ont pu en bénéficier et déjà quels sont ceux qui ont eu l'information et puis deux quels sont ceux qui en ont bénéficié donc on s'est rendu compte qu'effectivement les dispositifs d'aide sont relativement connus l'information est quand même passée mais 80% des répondants n'ont pas pu bénéficier de mesures donc c'est une question intéressante finalement bon le taux de détention sur les mesures d'aide effectivement était à 52% c'est-à-dire que la moitié plus de la moitié a eu l'information mais il n'y a pas eu derrière d'aide pour permettre de rebondir ou de se maintenir donc parmi les aides les plus connues le fonds de solidarité du trésor public et puis l'assassin pour ceux qui sont musiciens comme on disait 50% des répondants sont de ce secteur ce qui veut dire qu'à peu près l'information est relativement passée de ce côté-là donc les aides du ministère de la culture étaient beaucoup moins connues celles des régions et de la Dami il faut croire qu'un peu moins voilà donc je disais tout à l'heure 80% des artistes et entrepreneurs culturels n'ont pas bénéficié de ces mesures donc pourtant voilà il y a eu un dispositif quand même assez impressionnant nous avons eu la chance au sein des cultures d'Afrique de participer à quelques webinars et de voir que différentes différents corps de métiers s'organisaient et que leurs demandes étaient plus ou moins prises en compte mais de ce côté-ci on se rend compte qu'effectivement il y a peu de les aides ne sont pas parvenues à leur potentiel bénéficiaire donc ce qui laisse pour nous un certain nombre de questions encore ouvertes sur justement la capacité des uns et des autres d'accéder justement à ces financements et en fait nous avons demandé à la fin de cette étude justement à l'ensemble de ces acteurs on leur a demandé comment est-ce qu'ils voyaient justement cette sortie de crise vu que bon le réflexe naturel n'étant pas d'aller vers les institutions finalement on s'est dit ok quelle solution comment voyez-vous la sortie de cette crise ou comment voyez-vous entendez-vous dépasser cette énième cette énième crise ou énième challenge quelque part sur votre route en fait la plupart des acteurs nous l'ont dit ils ont manifesté dans l'étude ils veulent bien effectivement accéder à les lieux de financement mais aussi bien public que privé je pense que de ce côté-là on est plutôt décomplexé quant au fait de bénéficier d'aller vers des investisseurs maintenant on se pose la question de comment dire de la grille de lecture et du fait et la structuration des projets et des structures pour justement accéder à ces financements là mais néanmoins ce sont vraiment des mesures qui sont objectivement sollicitées et parmi les mesures en tout cas qui ont été évoquées c'est celle effectivement de travailler beaucoup plus dans un mode peut-être de solidarité de collaboration et tout en allant vers la mise en place peut-être d'un dispositif je dirais d'information et en même temps d'identification donc ça nous avons traduit ça par et je pense que ça c'est même pas que je pense ça a été clairement dit la nécessité d'avoir une plateforme qui réunit justement tous ces acteurs-là pour justement être certainement plus et l'évoluer certainement plus en solidarité et en collaboration voilà donc parmi les recommandations et les besoins la formation à la digitalisation effectivement internet s'est imposé à nous aujourd'hui comme un formidable outil mais le maîtriser apprendre à générer des revenus maîtriser les outils de communication qui sont développés que ce soit les réseaux sociaux ou d'autres plateformes parce qu'il se naît des plateformes quasiment tous les jours aujourd'hui donc les besoins sont vraiment à cet endroit-là effectivement il a été dit à maintes reprises qu'il faut se comment dire il faut innover il faut se renouveler il faut s'adapter aussi à ce à ce défi je dirais de la révolution numérique dans laquelle nous sommes depuis à peu près 20 ans je pense qu'aussi bien dans la diaspora que sur le continent africain je vais rester sur la diaspora internet a été très vite utilisé en tout cas les acteurs se sont très vite déployés sur cet outil un pour rendre visible leur récit leur production de l'autre côté pour justement être rentré en relation avec différents territoires sachant les enjeux de diffusion sur le territoire français étant assez parfois compliqués selon des esthétiques et les contextes par contre aller diffuser dans le reste du monde en Afrique où le public est en demande aussi de ces récits là est devenu aussi un réflexe maintenant comment générer des revenus comment impacter et comment finalement pérenniser donc et forcément le dernier levier lorsqu'on a bénéficié de financement et qu'on est structuré et qu'on a une maîtrise de ces outils c'est finalement diffuser ces oeuvres ce qui veut dire pour les acteurs pouvoir être programmés un peu plus bon là il y a la saison Africa 2020 qui est en train d'arriver nous espérons qu'elle ne sera pas à nouveau décalée à cause de la crise sanitaire mais néanmoins effectivement en dehors de ce contexte de saison pouvoir justement bénéficier des scènes nationales accéder à l'ensemble des dispositifs parce qu'on a la chance d'être dans un pays la France qui est richement doté en termes d'infrastructures culturelles maintenant la difficulté c'est souvent de pouvoir accéder aux programmations donc là il y a un désir en tout cas manifesté de la part de ces 184 répondants justement de pouvoir être un peu plus mis en avant être pas juste un besoin de reconnaissance mais tout simplement pouvoir travailler pouvoir exercer son métier pouvoir générer des revenus et pouvoir montrer partager finalement sa production son travail voilà donc nous arrivons au terme de cette présentation donc là je ne pourrais pas moi là directement prendre des questions mais je vous exhorte à nous contacter vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux si notre équipe est là pour des questions si des fois il y en a je vais prendre quelques minutes si des fois il y a des questions qui nous viennent des réseaux sociaux pour y répondre aucune question pour l'instant ok voilà donc sachez toutefois que cette étude elle est là maintenant donc je vous ai fait vraiment un court résumé donc c'est un document qui fait quand même un peu plus d'une vingtaine de pages beaucoup plus détaillé que ce que je viens de le faire là donc nous nous tenons à votre disposition si des fois vous êtes intéressé par ce travail par finalement par toute cette restitution par l'accompagnement parce que pour nous il ne s'agit pas juste de dresser un constat sur une situation mais il s'agit d'accompagner aussi ces acteurs là sachant que nous rentrons dans une deuxième vague et c'est de pouvoir prendre en compte un peu mieux ces particularismes qui font partie de la société française puisque la diaspora on emploie ce mot qui a été parfois comment dire retourné dans tous les sens mais finalement c'est un mot qu'on s'approprie aujourd'hui mais être dans la diaspora c'est être finalement d'ici de là-bas être dans la circulation et être pleinement d'ici aussi et je pense que l'ensemble de ces acteurs réclament tout simplement de pouvoir bénéficier de l'équité de pouvoir avoir un juste traitement et de pouvoir aussi être accompagné dans la relance de leur activité non pas juste être aidé il ne s'agit pas de tendre la main mais il s'agit de pouvoir redéployer son activité et de pouvoir avancer pérenniser et continuer tout simplement à créer voilà donc nous arrivons au terme de ce premier panel de cette restitution de l'étude en tout cas je vous remercie de l'avoir suivi et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine table ronde donc qui est créer et innover en temps de crise voilà donc ce sera justement l'occasion de donner la parole d'écouter des créateurs dans le domaine de la danse le domaine des médias de la musique également donc vous aurez l'occasion de voir finalement et aussi du design pardon avec Sandra Djoumessi l'occasion de voir comment justement pendant ce temps de Covid sont nées des nouvelles idées des nouvelles propositions émanant justement d'acteurs et d'actrices et pouvoir s'inspirer aussi puisque finalement nous sommes encore dans ce temps qui est en train de devenir un petit peu long mais en tout cas nous vous proposons voilà pendant tout ce moca d'écouter de partager et puis surtout de vous inspirer parce que nous croyons beaucoup au fait de s'inspirer les uns les autres et je pense qu'il y a dans la diaspora africaine une forme de résilience qui est liée justement à nos histoires longues et complexes mais qui aujourd'hui sont certainement finalement constituent un terreau fertile pour faire émerger de nouvelles formes de nouveaux récits et certainement de nouvelles innovations qui pourraient devenir demain sait-on jamais des succès historiques voilà je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce temps de restitution et je vous donne rendez-vous pour la prochaine table ronde à bientôt pour la prochaine table ronde et je vous donne rendez-vous pour la prochaine table ronde et je vous donne rendez-vous